Volodymyr Zelensky a condamné les frappes russes menées dans la nuit de mercredi à jeudi sur Zaporizhia, une attaque ayant fait au moins trois morts. Dans sa prise de parole quotidienne, le président ukrainien a dit s'être entretenu avec le président brésilien Lula et a assuré que les actes de la Russie ne seraient pas sans conséquences. La situation à Bakhmout se complique. Le patron du groupe Wagner a annoncé ce mardi que la ville était quasiment encerclée. Mais d'après ce colonel de réserve ukrainien, la Russie est embourbée dans cette bataille. Ils n'ont qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'à ce moment-là. À Borodyanka, près de Kiev, trois corps non identifiés de civils ont été exhumés jeudi. Ils seraient morts l'année dernière au moment de l'occupation russe. D'après le chef de la police régionale, 1373 corps ont été retrouvés depuis le départ des troupes russes de cette zone.